Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog Je filme un jeudi Vous allez voir ce vlog pendant que je serai en voyage à New York Au moment où je filme, le voyage est validé dans le sens où il n'y a aucune raison que je n'y aille pas Mais je n'ai encore aucun programme Donc si vous voyez ce vlog et que vous ne me suivez pas sur Instagram Et bien allez voir sur Instagram parce que normalement il doit y avoir un paquet de stories, de contenus A New York, ce que je trouve complètement incroyable C'est un voyage qui s'est fait, j'allais dire en last minute mais ça fait quelques semaines maintenant que je le sais Un voyage absolument incroyable avec toute l'équipe de We Love New York Je trouve ça fou de le dire alors que là je n'y suis absolument pas et que j'ai même du mal à réaliser que je vais y être Bref, ça va se faire et ça va être juste incroyable Aujourd'hui il fait très beau comme vous pouvez le constater Il faut que je trouve le courage de nettoyer cette fenêtre avec Quentin C'est une fenêtre qui s'ouvre sur une toute petite ouverture à un tout petit angle Et il faut donc démonter les charnières etc. pour pouvoir la nettoyer Elle est dans un état pas croyable donc à chaque fois que je la vois en arrière plan je me dis mais c'est pas possible Je crois qu'on la nettoie deux fois par an mais là ça fait vraiment très longtemps Et elle est vraiment dégueulasse de la pollution des traces de gouttes d'eau de trucs, elle est vraiment affreuse Mais peu importe, comme je vous disais il fait très très beau aujourd'hui alors que c'était pas prévu Donc je ne sais pas si ça va durer mais il faut que je parte dans un petit moment pour aller déjeuner avec une amie Je vais vous montrer ça Et du coup je m'étais dit il va falloir que j'y aille en bus parce qu'il va tomber des trombes d'eau Et en fait il fait beau donc je vais peut-être y aller à pied Et ça va me faire de bien de faire une petite balade à la fraîche Oui parce qu'il fait beau mais il fait toujours aussi froid Inès est à l'école, aujourd'hui elle est à la cantine comme j'allais dire tous les jeudis mais donc pas du tout Elle ne va jamais à la cantine un jour fixe par semaine mais elle va à la cantine une fois par semaine Donc ça tombe aujourd'hui Donc j'ai une journée complète pour m'occuper de tout ce que j'ai à faire Puisqu'en plus c'est Quentin qui va la chercher cet après-midi pour l'emmener à la danse Donc j'ai vraiment une journée complète Je prends le vlog un peu tard ce matin J'ai travaillé sur mes contenus justement pour pouvoir partir tranquillement en voyage à New York pour avoir de l'avance Mes articles de blog, j'avais des mails à traiter, un peu de compta à faire, ce genre de choses Et puis sinon on est dans les préparatifs de l'anniversaire d'Inès qui va fêter ses 6 ans à la fin du mois de mars J'ai envie de rendre les choses très très exceptionnelles Donc je me suis occupée de plein de petites choses, les invitations etc Je vais vous montrer d'ailleurs les petits sacs que j'ai prévus Dans ce grand sac j'ai prévu une partie de la décoration des petits chapeaux, ce genre de choses Ça vient tout du site My Little Day qui est un peu la référence pour ce genre de choses Et ça ce sont les petits paquets pour les invités Bon je vous avais tout montré sur Instagram et je vous remontre ici Ils auront chacun une petite planche de tatouage Une grosse sucette, j'avais pas pensé qu'elles étaient si grosses Des petits jeux avec des billes comme ça Et puis je leur trouverai d'autres petites babioles pour que chacun reparte à la maison avec quelque chose Et me voici dans la salle de bain pour vous annoncer que ce vlog sera en collaboration avec la marque coréenne Yepoda C'est une marque que je teste depuis très longtemps Ce qui est quelque chose que je fais systématiquement quand je teste des produits que je ne connais pas A fortiori d'une marque que je ne connais absolument pas Je vais vous mettre sur l'écran la story du jour où j'ai reçu le colis Parce que j'ai oublié Mais ça doit bien faire 2 mois que j'utilise des produits et je suis convaincue Je vais vous présenter ça en fin de vlog Parce que ça sera l'occasion de vous montrer vraiment une routine de démaquillage très très complète Avec tout un rituel à la coréenne Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo J'aurai aussi un chouette code promo à vous proposer C'est une très très belle découverte pour moi Yepoda Donc c'est une marque allemande créée par 2 allemands Qui ont voulu mettre en avant toute la technicité du soin à la coréenne Avec tout un layering si vous connaissez la K-beauty vous savez de quoi je parle C'est une marque que je trouve très accessible dans le sens où les produits sont très didactiques Vous avez des sortes de tutoriels, un ordre d'application Donc si ça peut paraître un peu intimidant de la part d'autres marques Je trouve que chez Yepoda il y a un très très bon travail de vulgarisation qui a été fait Et les produits sont extrêmement agréables à utiliser En plus d'être très performants Donc je vous montre ça ce soir pour vous présenter la marque de façon plus globale Je ne peux pas m'empêcher de faire un plan sur ce chat qui est toujours le pro Pour trouver le rayon de soleil qui arrive dans l'appart Ah d'ailleurs, bah tiens j'avais pas prévu de vous en parler Mais je vous en parle à nouveau si vous me suivez sur Instagram Je vous ai parlé de l'invasion de moucherons Qui est arrivée sur le bord de ces fenêtres là Mais également sur le bord des fenêtres de la cuisine On n'a pas encore compris la source du problème Il y a apparemment des questions d'humidité Le fait que l'hiver n'a pas été assez froid En tout cas pas assez vite Question de climat complètement déréglé Qui fait que voilà on a des moucherons qui rentrent Alors je ne sais pas par où, parce qu'on avait fini par démonter Les aérations des fenêtres pour essayer de trouver un nid Et il n'y en a pas Donc ils arrivent par les fenêtres, ça c'est certain Parce qu'on a isolé toutes les plantes Enfin franchement, croyez-moi sur parole, on a tout essayé Donc on n'arrive pas à traiter la source du problème On arrive à traiter le symptôme Et le symptôme, bah ce sont les moucherons Donc sur les conseils de l'une d'entre vous J'ai acheté des stickers Ça fait un moment que je les ai maintenant Ça se trouve sur Amazon D'après ce que j'avais lu C'était plus ou moins naturel Il y a des sortes de, j'allais dire des phéromones C'est probablement pas le bon terme Mais en tout cas quelque chose qui attire les moucherons Ça attire également les mouches Parce qu'on a une mouche qui est restée collée dessus la dernière fois C'est fait pour être mis dans des pots de fleurs Comme vous voyez la forme que ça a Avec une sorte de petit pic Et nous du coup on les scotche aux fenêtres Et voilà, je suis désolée, c'est pas très ragoûtant Mais vous voyez les moucherons qui arrivent dessus Il y en a un qui vole derrière Et dans pas longtemps il va arriver dessus Donc voilà, on n'a pas traité la cause Mais on traite au moins le fait de ne plus avoir une invasion de moucherons dans l'appartement J'ai testé des huiles essentielles Tout nettoyer au vinaigre blanc Franchement je crois qu'on a On est passé par toutes les étapes, tous les conseils J'ai tapé moucherons vitres Moucherons intérieurs sur Google J'ai trouvé plein de conseils Ça reste la solution La plus efficace tout en n'étant pas trop radicale Parce que voilà, ça évite d'asperger des produits, des trucs toxiques Donc ça se passe pas trop mal Je vous mettrai le lien du coup de ces petites fleurs Sous la vidéo Ça se vend par l'eau de 50 ou 100 Ça coûte pas une fortune Et puis surtout si vous avez un jour des moucherons dans des plantes Vous savez, des colonies qui viennent un peu se nicher dans les fonds des plantes Ça pourra toujours être utile Ça y est, tu te réveilles toi ? Nala, elle a fêté ses 13 ans C'est vraiment un vieux chat Mais écoutez, pète la forme Je viens de recevoir un petit colis de la part de Clipper C'est une marque de thé et infusion Certifié bio Et avec le label Fairtrade Je reçois beaucoup de leurs nouveautés Mais moi c'est une marque que je rachète quasiment indéfiniment depuis des années J'aime beaucoup leurs produits En fait, ils viennent de sortir leur thé vert chai Le thé chai, c'est souvent du thé noir Alors je pense que je suis un peu privée de ça pour le moment Parce que surtout le thé vert pour l'absorption du fer C'est pas conseillé Et avec l'anémie que je me cogne en ce moment Je pense que c'est pas le moment de tester ce genre de choses Mais ils m'ont même envoyé la recette Et comme ça vous pouvez faire arrêt sur image Et puis copier la recette Et j'ai même une sélection de films de Bollywood Je trouve l'attention trop mignonne Voilà, si je veux accompagner mon thé chai d'un petit film Et ils m'ont envoyé la boisson végétale Épautre noisette de chez Bjorg 100% végétale sans sucre ajouté, certifié bio J'ai testé pas mal de lait végétaux dernièrement Moi je continue à consommer beaucoup de lait de vache Je sais que c'est pas forcément recommandé pour la santé ou autre Mais j'aime bien le goût Et je n'ai pas de problème de digestion de ce côté là Mais je dois admettre qu'en lait végétaux Le lait d'avoine en ce moment me plaît beaucoup Et écoutez, épeautre, je crois que je n'ai jamais testé Donc je vais me garder ça pour le tester Et puis ça, ça sera pour les copines Pour plus tard, une fois que je me serai un peu remise de mon anémie Là je suis arrivée à des scores un peu inquiétants D'ailleurs il faut que je retourne chez le médecin pour faire le point Et regardez mes boucles d'oreilles du jour J'ai les oreilles rouges, j'étais en train de faire du montage pour mon podcast Ce sont donc bien sûr des boucles d'oreilles, un oiseau sur la branche Et je les trouve ravissantes Et en fait, l'une de vous vient de me faire la réflexion par message privé sur Instagram Mais je suis d'accord avec elle Depuis que j'ai mon piercing au tragus ici Et mon deuxième trou ici Je me permets davantage des boucles d'oreilles un peu plus imposantes Parce que ça fait un peu moins d'âme Enfin je ne sais pas trop Ça fait un peu moins bon chic, bon genre Et je trouve que ça casse un peu C'est peut-être complètement une vue de l'esprit Mais elles sont très très belles Donc vous avez une double chaîne qui s'accroche Enfin, tout s'accroche à l'arrière Tout est relié, il n'y a pas de système farfelu Je les trouve trop belles Il y a trois petits brillants ici Un brillant rond ici Et un brillant un peu plus en longueur là Elles ne sont pas faciles à prendre en photo Et je me rends compte que la caméra, ce n'est pas beaucoup plus simple non plus Et là, il y a l'appareil à fondu de ce week-end Qui doit rejoindre la cave depuis 4 jours maintenant Je pense que c'est le premier d'entre nous deux qui craquera Qui ira le ramener à la cave Et voilà, je suis en route pour aller rejoindre ma copine Et en effet, il fait beaucoup plus beau que prévu J'écoute le dernier podcast de Bababam Je vous mettrai la miniature juste ici Pour le moment, ça démarre trop bien Bababam, c'est le studio de podcast dont est issu L'un de mes podcasts préférés Qui s'appelle Homicide Que vous connaissez sûrement Je vous en ai parlé dans un article de blog Que je vous mets sous la vidéo Je trouve que leurs podcasts ont une extrême qualité Et celui-ci qui s'appelle donc La Traque Ça commence par l'affaire Redouane Faillide Et ça a l'air incroyable Voilà, c'est la compte des jeunes ce midi Ça vient d'ouvrir C'est à la place de l'ancien Poney Club Et ça a l'air très très cool Je suis de retour de mon déj avec ma copine Déjà, c'était très cool de revoir ma copine Qu'est-ce que j'ai à vous dire de cette adresse ? Je vous insérerai des petits plans De ce qu'on a mangé Ma copine avait pris une salade César J'ai beaucoup hésité à en prendre une C'est quelque chose que je prends quasiment à chaque fois au restaurant Donc du coup, j'ai pris des gyozas Poulets, légumes Avec des petites pommes de terre à côté On a pris chacune un cocktail sans alcool Et deux desserts Et j'ai payé un peu plus de 70 euros Donc ça m'a quand même paru extrêmement cher Alors c'était très bon, j'allais dire pour ce que c'était C'était très bon Mais c'était pas des matières premières qui coûtent forcément très cher Ni un cadre exceptionnel Donc à tester le soir en version tapas Petite planche, cocktail, etc. verre de vin Je pense que c'est une adresse qui est un peu moins adaptée Si j'ose dire, pour le midi C'était pas décevant Mais bon, j'ai trouvé ça cher Mais vraiment, dernièrement, il n'y a pas un truc que je trouve Sans dire que ce soit un bon plan Il n'y a pas un truc que je trouve à des prix corrects à Annecy récemment Donc il va falloir que je me fasse une raison, je pense Ensuite je suis rentrée à pied Il faisait très très beau comme vous avez vu Donc je me suis fait une belle petite balade Je voulais vous faire un point sur mes lectures du moment J'ai beaucoup beaucoup repris la lecture en ce début d'année 2023 C'était une envie que j'avais Et je m'y tiens bien Et mon abonnement à la bibliothèque m'aide beaucoup Parce qu'en fait une fois que Je tiens un livre qui ne vient pas de la bibliothèque Je vais vous expliquer pourquoi En fait une fois que vous empruntez un livre Vous avez bien sûr un délai pour le rendre Et vous pouvez le prolonger une fois En tout cas ça se passe comme ça dans les bibliothèques d'Ancy Mais pas plus Et puis après il faut rendre le livre Donc si vous ne l'avez pas fini ça n'a aucun sens Donc du coup ça m'oblige en quelque sorte A vraiment lire de façon plus régulière Ce qui est une bonne chose J'ai terminé Je vous mettrai sur l'écran Parce que je n'ai pas la couverture Puisque je l'ai rendu American Predator de Maureen Je ne vais jamais réussir à retrouver son nom de famille C'est une enquête sur un serial killer aux Etats-Unis Donc je crois que j'en avais déjà parlé Dans un vlog très 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 intéressant J'ai beaucoup aimé ce livre C'était vraiment bien écrit Et vous aviez été plusieurs à me le recommander Donc merci pour ça Et là en ce moment je lis Alors vraiment j'en suis au tout début J'ai lu genre 50 pages L'âge bête de Géraldine Dormois Géraldine Dormois C'est une ancienne journaliste De L'Express Qui était la créatrice du blog Café Mode Qui est une femme que j'aime beaucoup Que je suis depuis très longtemps Et que je trouve brillante Elle a écrit un livre notamment Qui s'appelle Un cancer pas si grave J'espère que je ne me trompe pas de titre Puisque donc elle est en rémission Je crois qu'elle est en rémission D'un cancer du sein Avec une mastectomie etc Donc elle raconte tout Dans ce livre qui est très intéressant Que je vous invite à lire Que vous soyez touché de près Ou de loin par le cancer C'est une lecture qui est très instructive C'est une sorte de carnet de bord De l'annonce du diagnostic En passant par les traitements Les opérations etc Très très intéressant Et elle a sorti dans un tout autre registre L'âge bête Qui est donc un récit Il est écrit Pontoise 1990 J'ai 14 ans Et 2 ou 3 incertitudes Qui est une sorte de Pareil de journal de bord C'est un peu le même style de livre Sur un sujet complètement différent Puisque du coup elle aborde La période de l'adolescence Avec les doutes Les problèmes Des objets Voilà Qui sont propres A cette génération là etc Donc c'est très intéressant Pourquoi je l'ai acheté ? Parce que Il n'est pas proposé Dans ma bibliothèque Et que j'avais très envie De le lire Donc je l'ai acheté Ça fait partie des petites exceptions Qui confirment la règle Et bien en parlant de ce livre Je crois que je vais en profiter Pour feuilleter quelques pages Puisque donc Quentin là Est parti À la danse Avec Inès Et ensuite En attendant leur retour Je préparerai le repas Et je vous montrerai Toute ma routine de soins Dont je vous ai parlé Un peu plus tôt dans la vidéo Et comme promis Je vous retrouve dans la salle de bain Maintenant que Tout le monde est couché Enfin bon Quentin n'est pas encore couché Mais Inès se dort profondément Donc c'est l'heure de la routine de soir Avec la marque Yepoda Dont je vous parlais au tout début de la vidéo Donc pour tout ce protocole De layering Qui va donc consister À empiler des couches Pour vraiment Prendre soin de sa peau Le soir On commence par le démaquillage Qui donc démarre Par un démaquillage Avec un baume gras Qui va permettre de décoller Vraiment le maquillage des yeux Du teint Et ensuite un nettoyage de peau Et on enchaîne toujours Les deux séquences Ce qui est quelque chose Que je fais depuis très 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 longtemps Donc vous allez voir Il était temps que je vous en parle Parce que je suis en train De creuser les produits Bien copieusement On commence par le Calm Balm Qui contient de l'huile de coco De l'huile d'olive Qui est un baume Complètement solide Comme vous pouvez le voir Là franchement J'en utilise presque trop C'est assez économique Parce que c'est vraiment Très très gras Donc ça va venir bien décoller Le maquillage On l'applique Sur peau sèche Habituellement J'aurais fait ça Sous la douche Là je sors de la douche Mais pour des raisons évidentes De pudeur Je vais faire ça devant vous ce soir Une fois que j'ai bien Nettoyé le visage Je passe sur les yeux Vous allez voir Que le mascara Se décolle très très bien Voilà Et maintenant que je ressemble A un panda Je rince à l'eau tiède Pour éviter de dégouliner Devant la caméra Je me suis un petit peu Essuée le visage Mais normalement Je continue l'étape 2 Avec le visage Complètement humide Ça c'est un de mes coups de coeur Dans la routine J'en ai 2 Celui-ci c'est le premier Le nettoyant The bubble double Avec de l'acide salicylique Et de l'extrait de grenade Alors déjà Plaisir d'utilisation Puisque C'est une chantilly rose Je trouve ça Extrêmement beau Et agréable à utiliser C'est une mousse Qui A vraiment J'arrête de parler Je vais m'en mettre plein Dans la bouche Qui a vraiment une texture de chantilly Et l'acide salicylique Va venir Donner une petite Propriété exfoliante Ça reste très léger Moi je m'en suis servie Vraiment tous les jours Sans aucune difficulté Et j'ai une peau Qui peut avoir une tendance A la sensibilité Je n'ai eu aucun souci Donc c'est bien dosé Mais c'est vrai que je ressentais pas Le besoin de faire des gommages Ou des choses très très exfoliantes Parce que c'est juste Le bon intermédiaire Donc Ça permet de parfaire Le démaquillage et nettoyage Et maintenant Je rince Ma peau est complètement propre Et prête à recevoir La suite des produits Ce produit là Je pensais pas avoir un coup de coeur Parce que c'est un produit Que j'utilise régulièrement Dans ma routine Ce style de produit Mais j'ai du mal A être vraiment régulière Alors là j'ai un coup de coeur Et vous avez vu ce qu'il me reste The Mist Have Qui est donc une brume Qu'on applique donc en troisième étape Une fois qu'on a nettoyé Et démaquillé la peau On le dit souvent Mais c'est comme la métaphore De l'éponge complètement sèche Qui va avoir du mal A absorber l'eau Bah pour la peau C'est à peu près pareil Autant avoir une peau Bien préparée A recevoir la suite des soins Ça contient de l'acide hyaluronique Et de la lavande Et le spray A une très très belle diffusion L'odeur de la lavande Est absolument délicieuse C'est pas trop prononcé C'est juste ce que j'aime On continue avec l'étape 4 Comme je vous disais Vous avez les chiffres Qui sont écrits ici Si vraiment vous avez envie De vous lancer dans ces rituels de soins Et que vous savez pas Par quel côté vous y prendre Je vous conseille vraiment Cette marque pour ce côté Vraiment ludique Et simple à comprendre Le sérum Alors il en existe plusieurs Pour le démaquillage Il n'y a que ces deux références Pour le sérum Il faudra choisir bien sûr En fonction de votre type de peau Moi j'ai demandé à recevoir The Repair Hero Qui contient des probiotiques Et du niacinamide Qui est un actif Qui fonctionne très très bien Sur ma peau Qui peut quand même avoir Une tendance aux imperfections J'aime beaucoup la texture De ce sérum Parce qu'il est vraiment gélifié Ça permet de l'appliquer facilement Sur tout le visage Sans avoir à utiliser Des quantités astronomiques Et attention quiz On va voir si vous avez suivi Quelle est l'étape 5 La crème Donc pareil Chez Yepoda Il y a plusieurs types de crèmes Pour la crème de nuit J'ai reçu The Midnight Magic Ils appellent ça un sleeping mask Dans tout ce qui est beauté asiatique C'est un mot qui revient assez souvent Pour moi ça correspond vraiment Plutôt à ce qu'on appelle En Europe Une crème de nuit Celui-ci contient de la lavande aussi C'est une crème que je trouve Très 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 agréable à utiliser C'est une crème qui est bien riche Et bien costaud pour l'hiver Qui correspond en tout cas Bien à mon type de peau actuelle Et à mes besoins Voilà pour ma routine de soins du soir Je suis ravie de vous faire découvrir Cette marque-ci comme moi Vous ne la connaissiez pas Je vous ai présenté 5 références ici Mais je vous ai invité à aller sur le site Pour voir Ils ont notamment un SPF Ils ont des masques à la vitamine C Plusieurs références dans les sérums Et la bonne nouvelle C'est que j'ai un code promo pour vous De moins 30% Le code c'est Néroly30 Je vous l'écris sur l'écran Je vous mets également Toutes les infos en barre d'infos Qui vous offre donc Moins 30% sur l'intégralité du site Si vous avez envie de tester la marque Et notamment des sets Qui sont bien pensés Qui vous permettent déjà Si vous voulez opter pour plusieurs produits Pour une bonne routine de soins J'espère que cette petite routine de soins En live vous aura plu J'espère que ce vlog vous aura plu Je vais aller me mettre au lit Avec je pense une tisane Et le bouquin que je vous ai présenté juste avant Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt